si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker et vous abonner et sur ce je vous laisse avec la vidéo bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous reviens pour un petit hall noz puisque alors je les fais pas forcément maintenant en même temps parce que j'ai pas le temps de faire les deux d'affilée mais bon en principe qui dit hall action dit hall noz et donc là j'ai fait quelques quelques petits petites emplettes pardon alors j'essaye au maximum d'avoir une luminosité assez pour éviter les différences là avec mon nouveau téléphone mais franchement je suis désolé je le dis à chaque vidéo mais ouais je sais pas qu'est ce qui se passe mais mon ancien portable était mieux au niveau luminosité ça changeait pas comme ça et là j'ai beau essayer de faire tous les réglages possibles ça fait bref on va commencer donc j'ai trouvé quelques petites choses aussi bien en collection que au niveau vêtements et tout ça donc je vais vous montrer tout ça alors tout d'abord évidemment là il n'y a pas le prix donc je sais pas si c'est dans les 1 euros 69 je pense quelque chose comme ça ce sont les 1000 cas choco moelleux vous savez en forme de vache et ma les aime beaucoup ce genre de choses là donc quand je les lui trouve à pas cher je je les lui prends il y en a cinq deux dames donc en sachets individuels voilà ça c'était un euro 99 donc aux rayons surgelés ce sont des extrêmes happy cookies sauce au chocolat fondant voilà au pétard je vais essayer de l'éviter de le montrer trop près voilà donc elles sont très très bonnes note et emma les aime beaucoup donc c'est de la glace vanille pardon sauce au chocolat parfum cookies dans le cône et après il ya des petits morceaux de cookies et de chocolat en haut donc c'est une bûchette carte d'or donc j'ai payé ça 1 euros 99 forêt de sapin donc c'est une bûche glacée caramel coeur guimauve j'en ai goûté mais c'est nard qui en a mangé principalement et il a adoré c'est une une bûche on peut faire huit parts avec trouver des petites trousses alors tout d'abord de disney donc la belle et la bête donc avec emma watson voilà je l'ai payé 3 99 vous montrer l'intérieur et donc à l'intérieur elle est comme ceci et vous avez trois trousses comme ça moi là donc vous pouvez compartimenter c'est c'est assez pratique donc j'ai pris ça pour pour aimant pour mettre les feutres à la maison feutre crayon et tout ça c'est ça peut ça peut être sympa que j'ai trouvé pour mon papa et ma maman des petites trousses justement ils pourront mettre ma maman c'est plutôt justement y mettre pourquoi pas le portable quelques petites affaires et tout dont elle a besoin vu que en ce moment elle est elle est chez chez ma nièce principalement voilà pour avoir tout dans une petite trousse et on n'a plus qu'à prendre la trousse pour pour ses petites affaires donc il y a marqué une plus belle maman que toi ça n'existe pas voilà donc à léan ouais rousseau monnaie durée elle est très très jolie donc il ya une zip là je l'ai payé 2 euros 50 et comme ceux ci dedans il ya des petits compartiments là donc ça c'est pour moi je sais pas trop de quelle marque c'est un produit monsieur wonderful j'ai l'impression que c'est ça et donc la deuxième donc celle ci mais toujours pareil de monsieur un produit de monsieur wonderful toujours à 2,50 donc celle ci c'est pour mon papa alors la matière l'autre c'est plus effet vous savez un petit peu on va dire ça peau de pêche et là ça fait plus effet jean voyez et donc il ya marqué grand père garanti 100% extra et authentique voilà donc je dis ça commence combien à mon père je le ferai offrir à emma donc voilà et vous pouvez l'apporter comme ceci ça peut faire trop ça peut faire une petite trousse de toilette ça peut donc je me dis que c'est c'est parfait pour haut niveau collection j'ai trouvé des petits stickers sans m sur sur l'ordinateur sur la tablette sur le portable fait voilà de toy story quatre ans voilà il y en a cinq dedans et j'ai payé ceci 1,20 euros donc j'étais plutôt plutôt contente et logiquement ah mais non c'est pas cinq stickers c'est cinq plaquettes de stickers voilà il ya tout ça à autre chose qui n'était pas qui n'était pas dans tout ce qui est collection j'ai repris des nonos pour nos chinos 1,50 euros donc c'est de la marque question amiguitos peut-être je sais pas best quality donc ce sont deux demi hausses de jambon et en principe on les prend assez souvent et ils sont plutôt contents ils en raffolent donc voilà dans un temps une petite friandise on continue dans les collections donc pour emma puisque ça c'est vraiment la collectionne des mâts la reine des neiges donc la reine des neiges 2 je lui ai pris une petite boule à neige comme ceci la luminosité est merdique je sais pas comment la mettre voilà là vous voyez peut-être un peu mieux désolé du coup vous chevrotez je vais vous l'ouvrir alors elle était à 2,99 donc je vais pas la pétale à son temps elle a l'habitude incarné donc c'est olaf qui a dessus secoue voilà elle est comme ceci elle est super jolie donc elle était plutôt contente ensuite donc c'est une une petite lampe comme j'ai pu avoir c'est laquelle que j'ai comme ça un peu aller comme il s'appelle agride je vous bouge un peu pour voir je sais pas comment je vais faire donc c'est Elsa donc c'est le hashtag 003 voilà alors franchement la tête elle est pas terrible alors elle l'a voulu donc je la lui ai prise mais je la trouve pas fameuse franchement cette tête d'Elsa il y a eu mieux donc j'ai payé ça quand même 5,99 mime de rien qu'est ce qu'on ne fait pas pour ces enfants honnêtement je trouve que Anna regardez dans la collection est beaucoup plus jolie ou Olaf ou Sven mais franchement Elsa elle paye pas de mine et donc c'est une petite lumière donc il y a la tête qui s'illumine toujours dans la collection je précise bien que c'était ah non là c'était la reine des neiges de tout court c'était pas la reine des neiges d'où donc reine des neiges toujours 1 j'ai pris donc Olaf qui lui donc est beaucoup plus jolie je trouve voilà donc toujours pareil Ikki s'illumine à 5,99 m donc ce Olaf est beaucoup plus jolie je trouve dans la collection Toy Story j'ai trouvé le la fameuse tasse que tout le monde apparemment a trouvé quasiment avec la paire de chaussettes en haut donc ça donne ceci voilà et j'ai payé ceci 3,99 m j'ai trouvé un petit d'ailleurs je savais pas qu'ils en avaient reçu et c'était le seul qui avait un petit carnet My Little Pony mais vous savez de l'époque c'est à dire quand j'étais petite quoi vraiment la tête c'est un ancien quoi et j'ai eu ça à 1,99€ donc je vais vous ouvrir pour voir les pages comment elles sont surtout c'est tout blanc dedans mais j'ai trouvé le carnet vraiment super sympa je sais pas comment vous le mettre que vous y voyez quelque chose alors ici comme ça alors dedans c'est comme ça et après sur les pages vous avez un petit poney voilà j'ai trouvé ça mignon c'est rétro quoi j'ai adoré dans la collection donc toujours Disney de la petite sirène j'ai trouvé la superbe tasse donc avec Ariel dessus elle est magnifique cette tasse et donc on y voit apparemment Sébastien au fond et de l'autre côté donc elle est comme ceci j'ai payé ça à 1,99€ et celle là je suis je suis assez contente elle est elle est très très jaune j'ai trouvé la tasse roi lion elle est canonissime elle est trop trop belle elle est super grande Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je l'ai eue à 3,99. Roo accidents de luminosité. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, les oreilles, ce sont les rases. Et donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Elle est superbelle. Franchement. Celle-là, elle va être bien dans la collection. ça va faire super super joli parce qu'évidemment les tasses je ne les laisse absolument pas dans leur boîte ensuite dans la collection Harry Potter j'ai trouvé une jolie boule à neige agride, je trouve vachement de trucs agride au final normalement il y a d'autres personnages et tout ça mais à chaque fois moi je tombe sur agride que voulez vous, c'est comme ça je vais vous la sortir je l'ai eu à 3,99 je ne vous l'ai pas dit et c'est là que je la tombe c'est le drame voilà, elle est comme ceci elle est trop belle, elle est trop trop belle j'aime beaucoup agride je trouve que c'est un personnage super attachant et tout ça donc trop trop contente ensuite donc toujours collection mais là plutôt jeu vidéo, j'ai trouvé un fantôme donc qui se met en c'est une petite lampe qui se met en en USB quoi donc j'ai payé ça 2,99 donc super Mario voilà c'est Bou USB Lite voilà donc super contente d'avoir trouvé ça et j'ai trouvé la super tasse avec comme si c'était la cartouche de Zelda le premier qui est sorti sur la NES sur la Nintendo la toute première voilà donc à 3,99 donc elle se présente comme ceci et franchement je suis trop 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 contente elle va rejoindre puisque la collection Zelda est derrière je vais vous montrer tout ce qui est bijoux et make-up et soins et je finirai par les vêtements donc tout d'abord alors ça c'est pas moi c'est ma belle mère puisque j'y étais allée une fois avec elle qui a pris 3 petites paires de boucles d'oreilles pour Emma voilà elles sont super choues j'adore donc plutôt contente ça lui fait toujours des changes et tout comme ça de toute façon vu le prix qu'on les paye si elle vient à les perdre c'est pas dérangeant et donc elle les avait payé 75 centimes moi je m'étais pris une paire à 1,29€ ouais un petit peu plus cher que d'habitude alors désolé pour le bruit je les ai trouvées super belles elles sont canon 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 elles sont longues et tout elles sont trop trop belles et ouais la marque je ne sais pas trop elles sont un nickel made in China ensuite j'ai trouvé à 99 centimes c'est un c'est un masque pour le visage et il y a un petit bandeau version sirène donc avec donc c'est un petit pack j'ai trouvé ça super mignon et le le masque est posé entre 10 et 20 minutes donc c'est un masque hydratant pour le visage j'ai trouvé de la marque Laetitia Well à 89 centimes j'ai trouvé un 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 lipstick liquide mat 24h je vais essayer de vous l'ouvrir parce que j'ai que ce soit de chaffaire donc je peux vous le faire donc voilà c'est cette couleur là il sent plutôt bon alors la couleur est magnifique la couleur est magnifique regardez moi ça il sent plutôt bon alors tout d'abord de la marque Indies à 2,50 en taille M je me suis pris un un petit attendez parce que c'est compliqué ça à gérer à chaque fois un petit débardeur voilà de toute façon je vous le montrerai porté donc il est comme ceci derrière la couleur c'est comment dire ça du je sais pas du vieux rose du vieux rose et donc il y a un petit triangle devant donc il est super agréable il est voilà il est fluide et tout donc trop trop contente un joli j'en avais pas de cette couleur un joli pantalon taille haute ouais ça sent plutôt haute quoi et ouais donc j'ai adoré la couleur franchement c'est du ouais camel rouille même je sais pas trop mais j'avais pas du tout de cette couleur et là plutôt plutôt contente j'ai payé ceci 4,99€ alors qu'il en valait 17,99€ donc là aussi comment dire que j'étais plutôt contente ça me fera un pantalon pour ça pour l'automne là c'est très bien on fait l'hiver aussi mais voilà et enfin pour finir de la marque Arden j'ai trouvé deux hauts attendez bien parce que là aussi alors ça c'est un c'est un dos nu donc vous voyez il est comme ceci devant voilà hop là après les motifs sont comme ça donc bleu marine et blanc voilà donc ça c'est l'arrière voilà attendez hop voilà vous le verrez mieux comme ça donc vous voyez hop de toute façon comme je vous dis à chaque fois ça sera porté alors par contre où est l'étiquette ah là donc de la marque Arden en taille M et j'ai payé ceci 1,99€ donc comment dire que j'étais happy happy surtout la marque Arden vous savez que j'aime beaucoup ceci et en taille M je me suis trouvé ce joli haut manche courte style un peu chemisier quoi voilà donc plus long devant que derrière pour une fois donc après c'est comme ceci sur les épaules donc c'est vraiment tout en transparence quoi une fois de plus voilà et donc de la marque Arden et j'ai payé ceci 2,99€ au lieu de 17,50€ donc là aussi j'étais super contente voilà voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires la prochaine vidéo ça sera un haul frip donc si vous aimez ça n'hésitez pas la semaine prochaine ça sera le haul le haul frip et il y a de quoi il y en a pour Emma il y en a pour mon mari donc que d'ailleurs je viens de me rendre compte que il a pris les affaires je vais le tuer voilà voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye